Dans le cadre du projet Bukin Bessoumé, le CRS et le bureau pour la population réfugiée et la migration de l'ambassade des Etats-Unis ont fait une visite dans les localités bénéficiaires, notamment Mohamouda, dans la commune de Nyassia, mais aussi Brindiago, dans la commune de Djibidjon, où des réfugiés de retour ont été accompagnés par le projet. Les gens étaient impactés par ce conflit-là. Certains avaient bougé, certains sont revenus, mais qui cohabitaient avec leurs parents, c'était la promiscuité. Quand nous avons eu ce projet, ça nous a permis de décongestionner un peu nos maisons, c'est-à-dire pour les gens qui étaient revenus, de pouvoir avoir leur propre maison. Ce retour est favorisé par le vent de paix qui souffle en ce moment dans la partie sud du pays. Les gens qui ont bougé, ils ont tellement souffert, c'est vrai que nos parents gambiens n'ont que ce qu'ils nous ont à proposer, mais les gens ont souffert parce qu'on ne peut pas, dans une concession, vous êtes 10 par exemple, vous accueillez 40 personnes. Ce n'est pas facile de les accueillir dans une seule maison. Cependant, de nombreux réfugiés sont encore en Gambie faute de moyens et de garantie d'avoir un toit à leur arrivée au Bercaille. Ce n'est pas à Brindago seulement, il y a des villages qui ont quitté depuis 2016, c'est Toukara, c'est un peu à l'intérêt, les Burundiens sont au-delà, mais les Burundiens commencent à revenir, il y a des villages qui ont quitté il y a un an de cela. C'est Madienjam, c'est Gineadjilakunda, c'est Kabungut. Kabungut, ils sont en train de revenir, il y a quelques familles qui sont revenues. Donc, on a vraiment besoin de cette aide-là pour encourager nos parents à revenir. Pour accompagner cette dynamique, les populations invitent l'État du Sénégal à poursuivre les efforts de mise à leur disposition de certaines conditions de vie. Bon, je ne sais pas pour quelles raisons on ne peut pas nous apporter le courant jusqu'ici à Brindago. Nous le réclamons vivement. Je pense que par sagesse, nous n'avons pas l'habitude de crier des femmes, mais je pense que nous ne finirons pas crier. Mais aujourd'hui, c'est une tribune qui m'est offerte pour pouvoir crier le ras-le-bol de la population de Gibi-Juan. En tout cas, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau. Le forage de Gibi-Juan, l'eau est rougeâtre. D'après certaines études, le forage est truffé de fer et d'autres minéraux qui nuient à la santé de la population de Gibi-Juan. Même pour arroser, on ne peut même pas utiliser cette eau-là. Aux nouvelles autorités du pays, les populations les invitent à ouvrir sans délai des négociations inclusives et sans intermédiaires pour consolider les acquis. Aux nouvelles autorités du pays, les populations les invitent à ouvrir sans délai des négociations inclusives et sans délai des négociations inclusives et sans délai des négociations inclusives. Merci. 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 Merci.